Salut tout le monde, bienvenue sur Rosejo, ici Sarah et aujourd'hui je suis avec Pauline ! Coucou ! Qui est de retour depuis... ça fait un petit moment quand même ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester un jeu et pas n'importe lequel ! Parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez maintenant que mon jeu de Cheesecake Live Affair est sorti ! Et j'avais envie de me torturer un peu en le soumettant à Pauline qui, si vous avez vu les vidéos sur Homeland Lovers et Eldaria, est très spontanée dans des jeux au jeu et qui n'hésite pas à un peu démolir les personnages ! Encore une fois, je respecte le travail de chacun, je suis juste quelqu'un qui est à fond sur les histoires hyper romantiques ! Quand c'est trop cliché ou quand ça n'est pas assez logique pour moi, et à un moment donné effectivement je décroche un peu trop ! On va vous dire que j'ai peur ! Parce que mon jeu est très romantique, donc j'ai hâte de voir ta réaction ! Bah écoutons, on va bien voir, je me réjouis déjà de découvrir et voir à quoi ça va ressembler ! Ça marche, ça marche ! Eh bien, si t'es prête... Oui, ça va aller ! Ça va aller, ça va aller ! En tout cas, entalez-vous bien et si vous êtes prêts, on y va ! Pardon, je vais enlever le... Attends, je vais faire... Pardon, si vous êtes prêts, on y va ! Silence ! C'est bien ! Voilà ! Le menu principal ! Bienvenue ! Ok, mais déjà ça donne bien ! Est-ce que là comme ça, lequel des deux mecs te... au physique ? Oh, je vois une calculération ! Wow ! Mais cache ta joie ! Peut-être le brun ! Je dirais peut-être le brun ! Kai ! Donc ça c'est Kai, ça c'est Rennes ! Le Rennes c'est le blond et Kai c'est le noir de cheveux ! Ok ! On verra bien par après ! Ils sont tous les deux déjà l'attitude très lover ! Alors normalement dans le jeu, t'as la partie extra ici si tu veux aller te faire un petit tour ! Et là tu peux voir, t'as les recettes de Kai, t'as 7 bonus et t'as la note de l'auteur, comme ça tu sais ! C'est qui l'auteur déjà ? Mais pour l'instant les recettes de Kai et les 7 bonus sont en construction parce que ça demandait du codage en plus et du coup pour l'instant je ne suis pas encore là ! Mais ça viendra promis ! Il faudra que je revienne en plus ! Ah mais les 9 épisodes hein ! J'ai compté sur toi ! Bah écoute, comment mettons nos images là ? Sinon on va pas y arriver ! Une nouvelle partie, c'est prête ! Voyons, prêts allons-y ! Essayons ! Comment tu vas t'appeler moi ? Je sens qu'elle va pas respecter mon héroïde ! Ah ouais ! Ton prénom ! Je peux mettre n'importe quel nom ? Oui tu peux n'importe quoi ! Non je suis quand même sympa ! Bon on est sympa, on va mettre E, L, comme ça, les L, comme ça ! Ouais, nickel ! Dans famille ! Alors même quand je joue au cime, ça me gonfle que tu vois que j'allais mettre des noms de famille ! Nope ! Tu vas appeler Nona's name mais non ! Mais meuf ! Il y en a qui auront la référence ! Si vous l'avez, vous saurez de quoi ou pas ! Moi je l'ai pas mais ok d'accord ! Et puis ensuite j'appuie sur quoi ? Enter ! Bonjour toi ! Ah il faut dire tout ! Mais oui sinon c'est pas drôle ! Ah ouais c'est toi qui me dis bonjour ! Hé c'est sympa ! Oui c'est marrant ! C'est bizarre ça d'appeler juste à côté ! Mais du coup c'est très bizarre parce que là je suis à côté de toi ! J'accueille les joueurs et les joueuses qui téléchargent le jeu ! Du coup tu pourrais le lire, c'est encore mieux ! Ok ça va ! C'est très bizarre ! C'est très bizarre mais ok ! Bonjour toi ! Bonjour toi ! Laisse moi te souhaiter la bienvenue à Oakfall ! Je m'appelle Sarah et je suis là ! C'est trop bizarre ! C'est super bizarre ! Et je suis la créatrice de ce jeu ! Je tenais à t'adresser un petit mot avant que tu ne commences ta partie ! Je serais brève promis ! Je sais combien il est dur de résister à l'appel de la romance ! Oh purée ouais là je résiste là ! Oh purée en résistance totale ! On voit quelle envie là ou pas ! Attention retenez moi ! Je sens que je t'ai pas choisie hein ! Oui non excuse moi ! Alors tout d'abord merci du fond du coeur d'avoir choisi de jouer à mon jeu ! Ceci est mon tout premier essai de Little Novel ! Je croise donc les doigts pour ton indulgence ! Je t'ai pas choisi la rique ! Je sais que t'as pas de pitié toi tu vois ! Ça dépend ! Malgré tout j'espère que mes personnages et que mon histoire vont te plaire ! J'ai mis tout mon coeur en tout cas ! Ce qui est vrai ! Ensuite étant toute seule à m'occuper de ce projet, je ne peux pas te dire avec exactitude quand le prochain épisode sortira mais je vais tout mettre en oeuvre pour ne pas te faire attendre trop longtemps ! Je te remercie d'avance pour ta patience ! Enfin, sache que les choix que tu poses n'influencent pas uniquement ta relation avec les personnages masculins donc Kyren ! Tu peux aussi décider de l'avenir de tous les autres personnages qui t'entourent comme Mac, Oli ou mes amis que tu ne connais pas encore mais que tu vas connaître ! Fais donc bien attention à tes choix au cours de l'aventure ! No pressure ! Ça sert à ma pression ! Oui franchement si vous jouez au jeu, parce que toi je vais l'avoir en direct, mais si vous jouez au jeu n'hésitez pas à partager votre avis parce que je veux trop savoir ce que vous pensez ! Donc n'hésitez pas ! Voilà je pense que je n'ai rien oublié ! Merci encore d'avoir choisi mon jeu, ça ne me touche plus que tu ne peux l'imaginer ! Amuse-toi bien et à plus tard ! Merci ! Et là je m'en fais ! Et j'arrive ! Episode 1, première rencontre ! Là c'est toi ! C'est bien ici ! Ok ! Je jette un regard légèrement méfiant à l'adresse que j'ai rapidement griffonné sur un petit bout de papier ! J'avoue que j'ai déjà dit pas ! C'est la deuxième ligne ! La deuxième ligne ! Mais... Quand tu es quelque part... Est-ce que tu dis à moi ? Je jette un petit bout de papier sur l'adresse que j'ai noté ! Mais non mais c'est une description ! Autant pour moi ! Parce que comme il y a le noté... Là-là j'ai l'impression que c'est elle qui se parle à elle-même qui t'a fait... Oui c'est vrai ! En fait quand elle parle, tu vas voir il y a des petits guillemets ! Sinon c'est vraiment du texte quoi ! Je relève la tête... Non elle se dit pas ! Je relève la tête ! Oui c'est ça ! T'as joli quelqu'un à se dire des trucs comme ça ! Non 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 ! Je relève la tête un peu nerveuse malgré moi ! Ça je peux comprendre si elle est ou au taf ! Mes sourcils se froncent une fraction de seconde avant de se détendre quand je tombe sur l'enseigne colorée qui se tient fièrement au-dessus de la porte ! Je la parcours rapidement les yeux ! Oui ! Le cheesecake café ! Je lis à haute voix... Ah ! Donc c'est café et pas Factory ! Pourquoi j'ai Factory en tête ? Bah non ! Je sais pas ! Et donc là elle le lit à voix haute ! Oui ! Donc toi t'as la limée ! Ok ! Yep ! Je suis bel et bien au bon endroit ! Et là tu es en train de gagner... Là elle se parle à elle-même ! Parce que c'est en Italie ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ouais y'a rien de douter à la truc ! Donc y'a la voix off ! Y'a elle qui parle ! Et y'a elle qui parle à elle-même ! Oui ! Voilà ! Ma petite voix intérieure a pris un ton moqueur et en réponse je l'ignore prodigieusement ! D'accord ! Peut-être toi avec toi-même ! Tu fais ce que tu veux a priori ! Il se trouve que je suis la toute nouvelle serveuse de ce merveilleux établissement ! Oui t'emballes pas que t'es pas encore rentrée ! Parce que oui à mes yeux ! Si votre spécialité est le cheesecake au chocolat vous êtes forcément un cadeau du ciel ! Oui effectivement du coup ! Ça peut être le meilleur... Rien tellement se tient ! Oui c'est ce raisonnement-là ! Y'a la logique derrière ! Autant pour moi ! Trop rapide encore une fois ! Aujourd'hui est mon tout premier jour de service ! Et pour être honnête une partie de moi est stressée, angoissée... Choisie ! Voilà ! En tout temps d'été je serais intimidée mais pour l'aventure je préfère dire sur l'excité ! Ok ! Sur l'excité c'est le... Après avoir passé ma première semaine d'été à regarder en boucle mes séries préférées... Ah ça moi aussi je fais de temps ! Pas tout l'été je travaille quand même ! Mais comment résister au regard envoûtant de Damon... Bah oui Damon Salvatore je vous le demande ! Ah oui c'est vrai ! Il était grand temps pour moi que je sorte un peu de la maison ! Bah surtout si elle avait les 6-7 saisons ! Moi je comprends qu'elle a envie de sortir ! Surtout c'est très sombre souvent comme il les a ! D'ailleurs je devrais sans doute m'estimer heureuse que mon oncle Mac ait sagement accepté de rester à la maison plutôt que de me conduire ici ! Comme il l'avait prévu initialement ! Avec une banderole félicitations ! Elle a pas gardé sur le pare-choc ! Donc contre la banderole comme elle ! Ça je suis d'accord c'était bien sympa de l'éviter ! Maintenant elle est venue comment s'il l'a pas pendu ? Elle habite loin Valor ? Elle habite loin ! Oh ça va ! Oh Valor ! Ah Valor encore heureux qu'il a pas bougé ! Mais oui ! C'est Mac tu vois il est hyper protecteur ! Super protecteur lui ! Sur protecteur pardon ! C'est la même chose hein ! Sur protecteur lui ! A peine ! J'ai beau avoir presque 18 ans, Max Obstine a s'inquiété pour moi en permanence depuis que je suis arrivé chez lui il y a une dizaine de jours ! C'est justement à cet âge là qu'on fait des bonnes conneries aussi hein ! Il y a de quoi s'inquiéter ! Mais il a de bonnes raisons tu ne crois pas ? Ça c'est la petite voix derrière ! Je cherche ses pensées d'un battement de cils, ainsi que la tornade d'émotions contradictoires qui me serrent la gorge ! C'est déjà très compliqué dans sa tête ! Je suis juste un peu stressée ! Oui tu m'étonnes ! Je me rassure en respirant lentement, et petit à petit je parviens à regagner un semblant de calme ! Après tout n'importe qui comprendrait que je sois un peu nerveuse à l'idée d'entamer ma première journée dans ce café où je n'ai mis mes pieds qu'une seule fois depuis mon emménagement à Oak Fourgour ! Et encore je suis restée dans la voiture pendant que Mac allait nous chercher deux parts de gâteau au chocolat pour célébrer mon arrivée ! Oui mais du coup tu n'es jamais rentrée dedans ! Je ne suis rentrée qu'une fois et encore je suis restée dans la voiture ! Ben non ! Tu n'es pas rentrée ! Tu as consommé ce qu'il y a dedans ! Oui mais à l'extérieur ! J'inspire profondément ! À ma droite ! Pardon j'ai oublié ! C'est pas en même ! Une passante qui promène son chien me fixe d'un air bizarre ! Ce qui m'indique qu'il est officiellement temps pour moi d'affronter le café et ses occupants ! Mais pourquoi ? Qu'est-ce que la passante à avoir avec le café ? Moi je me suis déjà fait regarder bizarrement par des passants, j'ai pas forcément pris une décision dans la foulée ! À cette pensée ! Trois petits pouilles ! Donc à la pensée d'affronter le café ! D'accord chez Serge je vais savoir un frisson d'excitation ! Oh non ! Frisson d'excitation quand même ! Waouh ! T'es super motivée ! Un frisson d'excitation remonte le long de mon échine ! Impossible de dissimuler mon excitation à l'idée de faire la connaissance d'autres personnes de mon âge ! Ah parce qu'elle est sûre qu'ils ont son âge quoi ! Attends attends mais continue ! Moi où je travaillais il n'y avait pas forcément des gens de mon âge quoi ! Je ne savais pas d'ailleurs avant d'aller sur place ! Ah si ! Parce qu'elle est déjà allée une fois du coup de la voiture ! Elle a vu que j'étais jeune c'est ça ok ! Autant pour moi ! Après avoir passé plus de 7 jours en compagnie d'Elena, Damon et Stéphane ! Aussi sexy soit-il ! Il est grand temps pour moi d'avoir de vrais contacts humains ! Oui parce que si tu penses que ça c'est l'heure de la compagnie ! Effectivement il est temps de sortir ! C'est une violence ! Gaville le propriétaire du Cheesecake Café ! Encore une fois pas factory ! Et accessoirement le meilleur ami de Mac ! Il m'a assuré au téléphone Tu as de la chance ! Il faut dire comme ça ! Je vais aller voir mes oncles aussi voir s'ils ont de meilleurs potes qui peuvent manger ! Il m'a assuré au téléphone que les deux autres jeunes hommes qui s'occuperaient du café avec moi étaient de très bons gars à qui ils botteraient les fesses s'ils ne me faisaient pas bon accueil ! Je précise que ce sont ces mots pas les miens ! Et bien franchement oui c'est vraiment le monde du travail dans un roman ! Oui effectivement ! Deux beaux gosses qui vont bien l'accueillir ! Le patron qui est là pour s'occuper que tout va bien ! Franchement je veux la même rentrée ! Je ne les ai encore jamais vu mais puisque je suis vraisemblablement vouée à devoir passer les deux prochains mois en leur compagnie J'espère qu'ils seront un minimum sympa ! Ça oui je peux comprendre ! Vu la chance que j'ai eu ces derniers temps, ce serait déjà pas mal si ces types ne s'avéraient pas être des serial killers en puissance ! Trouve-t-il, on l'angoisse d'un coup quoi ! On est passé de deux beaux gosses sexy où il y a quelqu'un qui est prêt à leur remonter les fesses et d'un coup elle part sur un serial killer potentiel ! Ouille ! D'accord elle est... Elle n'a pas beaucoup de contacts humains dans la vie ici ! Ou alors elle va croire que c'est des vampires peut-être bientôt tu vois ! C'est vous dire comme mes attentes sont hautes à ce stade ! Moi je vois ça ! Angoisée comme ça qu'elle rentre ! Avant d'entrer je jette un dernier coup d'oeil au panneau en bois qui accueille tous les visiteurs ! Je souris devant le dessin adorable qui orne la pancarte de bienvenue ! On n'a pas le droit au dessin ? Non mais je ne sais pas ! C'est tout à l'imagination ! Oh mais ça c'est dur ! Moi je m'attends d'avoir une petite image du dessin ! Je pourrais mais non ! Evidemment que la taille compte, personne n'a envie d'une petite tasse de café ! Alors ça par contre j'avoue que j'adore ! Cette phrase-là je trouve ça génial effectivement ! Je trouve que l'idée est très drôle ! Peut-on lire sur le panneau qui est agrémenté d'un dessin assez explicite d'un moque géant ? Je me retiens de pouffer ! Un de mes collègues a définitivement le sens de l'humour ! C'est déjà ça ! C'est vrai que t'apprends qu'en fait c'était le collègue qui a été viré à la sphère dernière qui avait fait le panneau ! Faut l'a juste pas encore remplacé ! En vérité c'est même ça la raison principale pour laquelle j'avais accepté ce petit boulot en premier lieu ! En plus de mon besoin d'économiser pour mon premier semestre à l'université ! La première fois que j'étais passée devant le cheesecake café ! Une autre phrase probablement écrite par la même personne avait réussi à m'arracher un sourire ! Ce qui relevait d'un véritable exploit depuis l'incident ! Presque immédiatement une boule d'angoisse vient se loger au creux de ma gorge ! Là c'est bien fait ça donne vraiment envie de savoir quand même ce qu'il se passe ! Ça me dit subtilement j'aime bien ! Je déteste le tremblement au bout de mes doigts ! Je déteste l'air qui se comprime dans mes poumons ! Si ça a l'air vraiment intense ! Bah maintenant ! Ma conscience résonne comme un coup de fouet ! Je décide de mettre mes émotions de côté et d'essuyer mes peaux moites sur mon jean ! Il est encore tôt ! A peine 8h15 et pourtant il commence déjà à faire chaud ! Une petite brise agite les feuilles de nombreuses chaînes qui ont donné son nom à la ville ! Un vrai cadre... J'ai pas lu ça au début ! Donc il y a noté un vrai cadre de rêve ! Alors moi en lisant trop vite en mélangeant cadre et rêve ! Moi j'ai du cadavre ! Tu dis putain ! Ah ouais d'accord et la brise elle est violente chez toi ! Ça déplace les cadavres ici ! Tout va bien ! Un vrai cadre de rêve ! Il est en cadavre ! Ah je l'ai fait ! On m'avait promis Mac ! C'est vrai qu'il lui provait des cadavres maintenant ! Ça serait pas mal ! Quand il m'a persuadé de m'installer chez lui pour l'été pardon ! Ah oui non ! J'ai dit Mac c'est long ! Pendant un quart de seconde j'avais oublié que c'était long ! Et je pensais que c'était un des serveurs qu'elle avait pas encore rencontré ! Donc je me dis le gars il la connait pas ! Il l'avite à une spéciale ! Vas-y je l'ai fait ! Non je t'inscrime ! Pour l'été, Federdib ne m'avait pas menti ! Il se connaissait bien quand même où il l'a invité comme ça du jour au lendemain ! Tu verras ! Tu verras ! On saura pas après ! Ce que Mac avait oublié de préciser ! Que la ville était nettement moins chouette quand on doit commencer à bosser des huit heures tapant du matin ! T'as dit ça va ! Ça arrive à tout le monde ! Allez Ella ! Je me lève plutôt qu'elle ! Alors que je commence une demi heure plus tard ! Pardon ! Allez Ella ! Un endroit qui sert des pâtisseries ne peut pas être bien méchant ! Tu peux le faire ! La vérité c'est que je n'ai pas le droit à l'erreur ! J'ai promis à Mac que j'allais assurer et si jamais j'en arrive à le décevoir ! Mon cœur se contracte douloureusement à cette idée ! Ok ça m'intrigue un peu ! Tu peux le faire ! Je me le répète comme un mantra alors que ma main se referme sur la jolie poignée de porte ! Allez il est temps que tu rencontres les gens ! Je secoue la tête, tout va bien se passer ! N'est-ce pas ? Yeah ! Durant la minute qui suit, je parviens sincèrement à le penser ! J'aime quand même bien les fonds choisis ! Merci ! C'est la première fois... Ah pardon j'ai la petite clochette dans le son ! Elle vient d'arriver ! Attendez pas ! C'est la première fois que j'entre à l'intérieur du cheesecake café et l'odeur de café est encore plus forte une fois qu'on franchit le seuil ! T'as quand même bien fait de faire un truc sur le café pour moi parce que du coup ça me... Tu me parles de l'odeur de café et je suis un peu dedans ! Un petit teintement signale mon arrivée dans la vaste pièce totalement vide à cette heure de la journée ! Je comprends tout de suite pourquoi il y avait tant de monde la dernière fois que je suis passé devant avec Mac ! Et pour cause, je suis ici depuis moins de quelques secondes et les lieux me donnent déjà envie de me pelotonner... Est-ce que tu as du mal avec ce mot là ? Pelotonner ! Pelotonner ! Dans un coin pour siroter une délicieuse tasse de thé ! Non nous on est team café ! Même raison pour ça d'ailleurs ! Pour qu'elle revienne Timothy absolument ! C'est à part d'un épisode 2 vous allez comprendre ! Ah ouais donc on va pas s'entendre avec elle ! Le parquet en bois foncé, les sièges aux coussins moelleux, la légère musique qui méfleure les oreilles, absolument tous les détails qui composent le café sont une invitation à laisser ses inquiétudes sur le pas de la porte pour se détendre ! C'est vrai que ça donne envie ! J'adore ! Ce n'est pas exactement bon style ! Ah c'est un chevié ! Ah quelle merde ! Ça sent bon ! On est bien assis ! Ah il y a une chouette ambiance ! La musique est fin ! C'est horrible ! T'imagines ! Je crois que je ferais ça un jour dans un resto ! Il va me regarder et il va pas comprendre ce qu'il se passe ! C'est exactement mon genre d'atmosphère préféré ! Et en réponse je sens mes épaules se relâcher d'un bon cran ! Oh my god ! Je suis tellement occupée à observer l'intérieur de mon nouveau lieu de travail que je ne remarque pas immédiatement le jeune homme qui se tient derrière le comptoir ! D'accord ! Le café n'est pas encore ouvert ! Je sursaute et manque de faire un bond de 2 mètres... Il n'est pas très incroyable quand même ! Il n'y a pas un bonjour dans la première matinée ! Le café n'est pas ouvert ! Ok ! Ben écoute, excuse-moi ! S'il ré-ouvre, j'irai quand même pas ! A priori ! On voit pas pourquoi ! Ah j'ai malheureuse ! Je sursaute et manque de faire un bond de 2 mètres ! Je dois faire appel à toute ma volonté pour retenir le cri de surprise qui menace de s'échapper de mes lèvres ! J'ai stressé ! Maintenant, premier jour, elle était angoissée, elle l'a dit au départ, on peut comprendre ! Et là c'est vrai que de bons 2 mètres et crise d'angoisse... Pourtant elle s'attendait à rencontrer des gens à priori en rentrant ! Heureusement, quand je me rends compte que la voix appartient à un garçon qui semble à peine plus âgé que moi et pas à Freddy Krueger, décidément elle a un truc sur les serial killers ! Je me remets à respirer correctement ! Quand ce serait un petit vieux, elle aura peur aussi ! Faut que ce soit un gars qui ait le même âge ! Sinon c'était pas sûr ! Je n'arrive pas à croire que mon cœur est au bord de l'arrêt cardiaque, putain ! Alors que ça ne fait même pas 5 minutes que je suis là ! Elle est sensible ! Essayant de regagner... Parce que pendant tout ce temps-là, tout ce temps de réflexion, le gars doit se dire je vous ai dit que c'était pas ouvert ! Essayant de regagner un semblant d'identité, je me redresse le plus droit possible et offre à l'inconnu mon plus beau sourire d'excuses ! Toujours bien pensé ça ! Un sourire ça peut vous sortir de plein de trucs ! Je sais, je suis ici pour... Un corps se matérialise devant moi ! Waouh ! Ce type est immense ! Ses épaules larges me bloquent carrément la vue ! Oh j'imagine ! C'est sympa ça ! A la place, j'ai désormais une vision imprenable sur son torse qui a l'air sacrément dur et musclé de l'endroit où je me trouve ! Non pas que ça m'intéresse ! Donc la première chose qu'elle voit quand elle voit son corps, c'est quand même son torse ! C'est pas les yeux, c'est pas les cheveux, pas le visage, le torse ! Mais techniquement elle est à sa hauteur ! C'est dur et musclé ! Il a pas un truc mouleur en plus ! Elle aurait dû travailler dans une piscine je crois ! Non pas que ça m'intéresse ! Oui c'est ça, il y a quelques tu vois mais ça t'intéresse pas ! Quand je relève les yeux, ben oui je regarde au dessus ! Je découvre qu'il est en train de m'observer ! Ben oui, depuis le temps qu'il t'a dit que c'était pas ouvert ! Et il me dévisage comme si je venais d'écraser un des cupcakes que j'aperçois sur le comptoir sur sa superbe chemise ! Tiens, elle a des pensées très beauté ! T'es réfléchie hein ! C'est pas juste, il me regarde bizarrement, il me regarde comme si... Toute le scénario avec ! Elle est bien précise ! Mais c'est sympa ! Je ne veux pas le savoir ! Ben comment ça je veux pas le savoir ? Gal, je viens de travailler là, écoute-moi quand même ! C'est quoi cette agression là ? Tiens, les gens... T'as pas intérêt à arriver 10 minutes avant l'ouverture hein ! Ton café, tu vas le boire dans la gueule hein ! Et VLATCH ! J'avais juste été fermé ! C'est décembre ! Oh my god ! Quel agressif ! Sa voix grave, mais qu'une suite de grondements en barre et elle déclenche une série de frissons le long de ma colonne vertébrale ! Tu m'étonnes ! Oh mon dieu ! Une vague de panique me submerge jusqu'à ce qu'elle... Ben ouais, elle doit avoir peur de se faire jeter à la porte hein ! Je ne vais tout de même pas me faire virer d'un job que je n'ai pas encore commencé, où personne est encore grand que tu travailles là ! Calme-toi Ella, il ne va quand même pas te manger ! Moi je crois que je ressors, j'attends le suivant ! J'attends que le deuxième garçon qui travaille là arrive ! Mais je n'en suis pas si sûre, quand je tombe une nouvelle fois sur son regard glacial ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Jamais des yeux bruns ne m'ont paru aussi froid ! C'est dommage car même d'ici, je discerne quelques touches ambrées ! Et puis il va se dire autre chose ! Il y a deux minutes ! Elle avait peur de croiser des tueurs en série ! Elle a maté le gars ! Et puis maintenant elle angoisse parce qu'il n'a pas l'air très ok qu'elle reste là ! Et deux secondes après, boum ! Touche ambrée dans les yeux ! Qui serait superbe s'il n'essayait pas de me congeler sur place ! Donc ça va, on retourne sur l'inquiétude par après ! Si elle enchaîne, une dose d'émotion qui s'enchaîne ! Ça doit pas être facile ! J'ai l'étrange impression de les avoir déjà aperçus quelque part, sans parvenir à me souvenir d'où précisément ! Et à ma plus grande frustration ! Point ! Cependant, je me vois mal lui demander si par le plus grand hasard, il n'a pas fait partie d'un gang amour ! Je tiens la vie, merci bien ! Je sais pas si elle y tient hein ! Parce que vu qu'à quel point elle a peur de la perdre, elle doit avoir commis un grave fait qui fait qu'elle est pourchassée quelque part ! Ah j'en peux plus ! Après plusieurs secondes de réflexion, je décide finalement de... Il va la remballer ! Ah non ! Reculer d'un pas, refuser de bouger ! Voilà, vu comme il est agressif, on va être sympa, on va reculer un peu d'un pas pour ne pas l'inquiéter le jeune homme ! Ce n'est pas mon genre de reculer d'avant, devant un danger, mais ici, je juge plus prudent de faire un pas en arrière ! En arrière, on va pas dire qu'on fait demi-tour ! Sans le quitter du regard une seconde, je m'exécute le plus discrètement possible ! Je trouve que ça fait un peu un geste de défense pour qu'ils comprennent... Yo, doucement ! Moi, je suis pas là pour t'envahir ! Regarde, tout va bien ! Je viens pas prendre ta place, je viens faire un complément ! Malgré mes efforts, on dirait qu'il a perçu mon mouvement de recul car l'instant d'après, ses sourcils se froncent et il affiche un air brièvement décontenancé avant de me laisser soudain plus d'espace ! Alors là, moi, j'ai perdu ! Il voulait qu'elle sorte et maintenant qu'elle fait un geste de recul, il est perturbé ? Si elle recule, c'est qu'elle va vers la sortie ! Techniquement, il devrait être content et lui dire vas-y plus vite ! Une émotion indéchiffrable traverse alors son regard ! Ça, ça doit pas être facile à gérer ! Comme si la perspective de m'avoir effrayée ne lui plaisait pas ! Mais s'il dit ça aux gens, la manière dont il parle, tu t'attends quand même pas à ce qu'ils sont hyper heureux ! Mais j'ai sûrement dû rêver ! Pendant la minute qu'il suit... Ah, ou alors il a peut-être tilté qu'il allait avoir des ennuis avec son patron après ! Pendant la minute qu'il suit, aucun de nous deux ne prononçons le moindre mot ! Comme l'inconnu me toise de toute sa hauteur... Bon, enfin, ils sont chelous ces deux-là ! À un moment donné, ils disent quelque chose ! J'en profite pour l'observer en retour ! Donc ils vont juste l'observer en silence ! Ah, le malaise ! Il me dépasse d'une bonne tête, ce qui ne m'aide absolument pas à paraître menaçante dans cette situation ! Je crois que de base, au vu de tout le début de l'enchaînement, là, tu n'es pas quelqu'un qui, à mon avis, arriverait à paraître menaçante ! Bah non, c'est un point de vue ! Ses mèches noires désordonnées retombent négligemment sur son front et rebiquent légèrement sur sa nuque ! Tu vas y observer ! Ses cheveux ont l'air épais et brillants, comme le pelage d'un chat sauvage, et je dois résister à l'envie de les toucher par pure curiosité ! Ouf ! Ti, oui ! Oui, 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 c'est détaillé ! Il ne faut pas toucher les cheveux de quelqu'un comme ça ! Vous n'êtes déjà pas dans une ambiance très conviviale ! Ne venez pas commencer à vous tiboter les cheveux ! J'imagine la meuf, genre, coucou ! Je remarque ensuite qu'il possède des lèvres pleines, des cils épais, qui doivent rendre les filles folles de jalousie, et une mâchoire parfaitement dessinée, qui en ce moment même est contractée à son maximum ! Oui, ça, je veux bien croire ! C'est une observation ! Après ce... Elle va essayer de nous faire ça à chaque fois qu'elle croise quelqu'un ! Après ce rapide examen, je suis au regret de vous annoncer que ce type est absolument, totalement, horriblement canon ! Oui, ça, je m'en doute avec toutes les descriptions ! Et encore plus, il n'affichait pas ce francement de sourcils permanent ! À moins qu'il ne me soit exclusivement réservé, ce qui ne m'étonnerait pas à ce stade ! Je soupire intérieurement ! Pourquoi les enfoirés au pied... Y'a pas au pied ! On est passé sur un... Waouh ! Sur une description d'un homme canon ! PAM ! Les enfoirés de première catégorie ! Sont-ils toujours canon ? Ouah oui ! Quel genre d'arnaque cosmique était-ce ? Celui qui se tient devant moi me détaille toujours de la tête au pied d'un air critique ! Décidément, on m'a dit quelque chose au bout d'un moment ! J'ai presque envie d'éclater de rire, tant cette situation m'apparaît soudain comme absurde ! Ça, je peux comprendre ! C'est mon premier jour, bon sang ! Et jusqu'à présent, j'ai été injustement considérée comme une criminelle et menacée d'être jetée dehors ! Mais euh, t'exagères pas un peu ! Personne ne mérite un tel traitement ! Il t'a juste dit qu'il était pas encore ouvert ! Puis il t'a dit, je ne veux pas le savoir ! Oui, mais traiter comme une criminelle et menacée d'être jetée dehors, c'est un petit peu extrême quand même ! Il n'a pas encore été jusque là ! Ah non ! Voyant que... Ah oui d'accord, elle lui a donné un surnom ! Voyant que Mèche Noir a toujours l'air bien déterminé à me faire faire demi-tour, je me racle la gorge et tente une nouvelle approche ! Je lève les deux mains en douceur pour apaiser la situation et j'essaye de prendre l'air le plus avenant et convaincant possible quand je lui annonce... Et s'il lui dit qu'il fait erreur, il va m'envoyer une vidéo ! Hop ! Je crois qu'il y a une erreur, je suis la nouvelle serveuse ! Je l'informe d'un ton que j'espère rassurant ! A la foutre ! Il scille, l'air nullement impressionné, réduisant tous mes espoirs à néant. Visiblement, personne ne l'a prévenu de mon arrivée, ça c'est pas terrible ! J'envisage, une fraction de seconde, d'effectuer un repli stratégique vers l'extérieur, mais mon petit doigt me murmure qu'il me rattraperait en un clin d'œil. Elle a vraiment peur d'être pourchassée par un type elle dans sa vie, tu sais ! Si il lui a dit de partir, qu'est-ce qui lui fait croire qu'il va essayer de la rattraper ? Vos histoires sont de plus en plus recherchées, dis donc ! Réplique-t-il d'un ton acerte dégoulinant de sarcasme ? Alors là je comprends plus ce qu'il s'est fait ! Vos histoires sont de plus en plus recherchées ! Continu, tu vas comprendre ! Je dis la vérité, je m'offuse, ok ? Donc il pense qu'on mort ! Donc lui, une meuf qui rentre dans son magasin qui dit c'est la nouvelle serveuse d'office elle mort ! Putain, il a eu plusieurs fois le coup ou c'est comment ? Parce que j'ai rarement vu ça, des gens qui, par mensonge, vont quelque part et se déclarent travailler là quoi ! C'est pas souvent ! Je tremble presque d'indignation à ce stade, je peux comprendre ! La mine sombre, il croise les bras encore plus fermement sur son torse, pas le moins du monde affecté par ma détresse évidente ! Je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens, mais tu vas me faire le plaisir de gentiment repartir de là où tu es venu ! Oh putain ! Là par contre, moi il n'y aurait plus de diplomatie ! Tu m'en dis ça comme ça mon gars, je bouge pas ! Et je parle avec toi jusqu'à ce que tu me mettes dehors par la police ! Ah pas ou quoi ! C'est facile entre ces dents serrées d'un air autour de lui dire Mais pour qui tu te prends ? T'es pas le patron ! C'est pas toi qui décides qu'il travaille là ou pas en fait ! Putain, regardez ça ! Il a ensuite le culot de me désigner la porte du doigt comme si j'étais une enfant récalcitrante en plein milieu d'un caprice ! Ouh ! Mais je vais te lui mettre toi-même par la porte mon gars ! Se rapprocher de lui, riposter, riposter ! Ouh ça y est, ça y est, c'est la guerre ! Ouh la guerre est déclarée ! Je suis partagée entre l'en... Non non, il n'y a pas de partage ! Tu lui claques la gueule ! Je suis partagée entre l'envie de rire hystériquement et celle de lui claquer la porte au nez ! Il n'y a pas un truc à lui jeter dessus non ? Je choisis la première option et j'y mets autant de venin que possible ! C'est peut-être un peu vicieux quand même... Waouh ! Tu es toujours aussi amical ou bien tu te comportes comme un enfoiré de première uniquement avec les nouvelles arrivantes ? Sa mâchoire se crisse ! Je suis presque étonné qu'une de ses dents ne s'aide pas sous la pression ! Visiblement elle ne doit pas avoir l'habitude qu'on lui réponde ! Ben c'est bien pour ça qu'il faudrait lui répondre ! La tension entre nous est palpable et puis soudain, une nouvelle voix nous interrompte nette ! Ben oui je me disais, on attend que l'autre arrive quoi ! Y'a pas le temps parce que celui-là ne nous permettra pas de faire notre taf quoi ! Elle me fait tressaillir contrairement à Mèche Noire qui ne sourcit même pas ! Ben oui, il travaille là, il connaît normalement qui est l'eau noire ! Normal ! Sa facilité à ne rien laisser paraître, comment sérieusement à me rendre folle ! Peut-être qu'il n'a rien à faire paraître aussi ! Parce qu'elle dé... Elle l'a... Elle l'a... No last name ! Yes, it's me ! Mèche Noire me fait toujours barrage de son corps ! Pire et je te loue ! Petit coup de coude dans les côtes, ça passe tout seul ! Si bien que je ne vois pas le nouvel arrivant ! Je résiste à l'envie de lui grimper dessus comme un koala ! Ben ce serait bizarre ! Surtout que si tu lui grimpes dessus, lui il peut te reprendre et te balancer au sol ! Le ferait sur son arbre, à son arbre, juste pour l'ennuyer ! Mais ça je comprends ! De légers bruits de pas se font entendre et soudain, un nouveau jeune homme fait son apparition et le pauvre est obligé de contourner Mèche Noire pour arriver à ma hauteur ! J'ouvre la bouche pour lui répondre, mais dès que je l'aperçois, j'oublie totalement ce que je m'apprête à dire ! Alors ça non ! Ça je dis non ! Soit parce que quelqu'un est beau qu'on va percer le bon ! Et pour cause, ses yeux me coupent le souffle, je n'en ai jamais vu de pareil ! Donc elle a passé déjà un moment à nous décrire le premier et là le deuxième ! Je suis désolée ! D'un bleu si lumineux qu'il en paraissait irréel ! Ses mèches blondes légèrement éclaircies à certains endroits par le soleil retombent savamment sur son cheveux ! Alors on n'a pas fini ! Parce que là on a fait que les cheveux et un peu les yeux ! Sa peau est légèrement bronzée, comme s'il avait passé le week-end au bord du fameux lac d'Augue Faux ! Dont tout le monde me parle depuis mon arrivée ! Oui ! Celui qui est toujours pris d'assaut par les ados populaires et les progénitures des riches Qui viennent à Oak Faux pour passer des vacances de rêve ! Je réalise que je suis en présence de deux gravures de mode, bien sûr ! Aucune veut ma mort, mais bon, on ne peut pas tout avoir ! Mais pourquoi il voudrait ta mort ? Il ne te connaît pas ! Il ne va pas aller en prison pour t'avoir tué quand même ! Je suis presque sûre que ce sont les fameux collègues dont m'a parlé mon nouveau patron ! Bon, s'il y en a un qui dit que ce n'est pas encore ouvert, et qu'à priori il n'y a que deux dedans, Oui, on peut aussi pour aller, effectivement ! Le côté positif, c'est le blond, oui d'accord ! C'est extrêmement super facile de parler de garçon en termes de couleur de cheveux ! Il manque un mot, attends ! C'est que le blond, hein, c'est clair que c'est ça ! Le côté positif, c'est que le blond m'a déjà l'air terriblement plus sympa que le prince pas si charmant qui lui sert de garde du corps ! C'est bien le surnom ! Tu es Ella, n'est-ce pas ? Gavine m'a parlé de toi ! Réitère le blond ! Le front légèrement plissé par la confusion devant mon silence ! Désolée, la vérité est que je n'ai pas l'occasion de faire la connaissance de canon tel que lui tous les jours, à cause de l'incident, les seules personnes que j'ai croisées les dernières semaines se résument à Mac et au déménageur. Ce n'est donc absolument pas de ma faute si les mots ont un peu de mal à suivre. Comme moi d'ailleurs, hein ! Je ne sais plus ! Mais dès que mon cerveau se remet du choc causé, je suis envahie par une vague de soulagement. Je suis même tellement heureuse que je pourrais le serrer dans mes bras ! Mais elle est un peu spéciale, hein ! Ouh ! Elle passe de serial killer à angoisse, à heureuse, à... Oh ! Elle va trop vite dans sa tête ! Elle doit avoir des problèmes émotionnels, quand même ! C'est bien ça, oui ! Je confirme en lui offrant mon sourire le plus reconnaissant. Oui, parce qu'il y en a enfin un qui veut bien de toi dans la pièce, quoi ! Je veux comprendre que tu sois reconnaissante ! Ensuite, je balance mon regard le plus vénimeux à Mèche Noire, qui refuse toujours catégoriquement de libérer le passage. Putain, tu vas prendre cher, toi ! Le blond doit remarquer son comportement étrange, car il lui jette un rapide coup d'œil étonné. Mais Mèche Noire est bien trop occupée à ne pas me lâcher des yeux pour le remarquer. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a tué sa mère, en fait, ou c'est quoi ? On était pas au courant, on est sa sœur cachée, et lui, il ne sait pas nous, il y a quelque chose ! Ah, j'y fais pas ! Cependant, le blond... Ça me semble vraiment qu'il les avait par couleur de cheveux, là. Le blond retrouve rapidement en contenance, comme si ce n'était pas la première fois, ben oui, que son collègue se comporte de façon étrange. Il me sourit et dévoile au passage une rangée de dents parfaitement blanches, bien sûr ! Il y a une carie dans le fond, il le sait juste pas ! Je suis reine Bishop, manoncine de sa voix profonde et remplie de chalet. Pendant une fraction de seconde, je suis fascinée par le bleu de ses yeux qui s'éclaircit à mesure qu'il s'anime. Et le mec grincheux qui a failli te mettre dehors est notre charmant collègue Kai Sullivan, ajoute-t-il en lui désignant la signe de tête, une étincelle malincieuse dans le regard. En guise de réponse, Kai sort les dents. Présimeo ! Faut aller dans les groupes de paroles de gestion de ma colère, peut-être, monsieur. Ouille ouille ! Reine et Kai ! Ah, je préfère ce reine que le blond ! Est définitivement le plus total opposé du fameux Kai, qui m'observe toujours avec méfiance, comme si j'allais mettre le feu à l'établissement. Mais enfin ! Ça leur a marqué ! Ce regard ! En réponse, je lui lance un regard triomphant, l'air de dire, je te l'avais bien dit, crétard ! Et j'insiste beaucoup sur la dernière partie, oui mais, si c'est juste par le regard, je sais pas s'il arrive à tout traduire, tu vois. Le fait que tu insistes sur l'une ou l'autre, à mon avis il le voit pas ça. Je crois bien voir un éclair de culpabilité dans le regard sombre de Kai, mais il disparaît à l'arrière sans prononcer un mot de plus avant que je puisse en avoir le carnet. Au revoir ! Il est parti mais wow ! Il a filé quoi ! Il était sur un hoverboard en fait, on était pas au courant, il a glissé tout seul comme ça. C'est quelqu'un qui l'a activé à distance, il a même pas eu le choix, il est parti. Adorable, vraiment adorable, on ne l'aurait pas mieux dit, même le départ était adorable. Reine se racole la gorge et attire mon attention qui est restée figée sur la porte par laquelle Mèche Noir vient de disparaître. En fait elle est un peu mono... Quand il y a un truc qui l'aperture, elle est pas couche. Reine pousse un petit soupir avant de me lancer un sourire d'excuse. Je suis désolée, Kai n'est pas méchant, juste méfiant envers les inconnus depuis l'incident. Oh, il a pas dit l'incident. A l'écouter, on dirait qu'il parle d'un Golden Retriever, mais je m'abstaye de lui faire remarquer, putain. Il a juste dit qu'il était un peu rustre, il a pas dit que c'était un gars agressif qui mordait les jambes et qu'on lui s'approchait quoi. Un Golden Retriever direct. Néanmoins, il a réussi à piquer ma curiosité et je me surprends à l'interroger, bien sûr. Depuis quoi ? L'incident ? Je ne sais pas trop qu'il dit ça. Le Running Gang depuis l'incident. Le sourire de Reine perd un peu en intensité. Il se frotte la nuque, l'air légèrement embarrassé. Il hésite un instant supplémentaire avant de m'avouer. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un cliffhanger, c'est cadeau. Plus sérieusement, je m'excuse de couper aussi brusquement le let's play. Malheureusement, la vidéo originale, elle fait 1h30. Et sachant que mon Mac galère dès que la vidéo fait plus de 40 minutes, 1h30, c'est même pas la peine, tu vois. C'est mort. Du coup, je me suis dit que j'allais découper le let's play en 3 parties pour faire un peu durer le suspense et aussi pour éviter à mon Mac de décéder, voilà, tout simplement. Du coup, on va s'arrêter ici pour la partie 1 et je veux, j'ai besoin, d'accord, j'ai besoin autant que j'ai besoin de chocolat quand il pleut, de savoir ce que vous en pensez. Donc qu'est-ce que, voilà, voilà, je ne sais même plus parler. Qu'est-ce que vous avez pensé du personnage de Kai ? Est-ce que vous avez aussi envie de l'accrocher à un petit lustre ? Donc qu'est-ce que vous avez pensé de son personnage ? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il vous traite ainsi ? Parce que oui, il y a une raison, il n'est pas juste un connard gratuitement, je vous rassure. Non, il y a un sens derrière. Et qu'est-ce que vous pensez de l'héroïne, d'Ockfall, du jeu en général ? Voilà, je veux tout, tout, tout savoir. Je suis super impatiente de découvrir vos réactions. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je m'empresserai d'aller vous lire. Et je vous dis tout simplement à la prochaine pour la partie 2 du let's play. Je ne sais pas encore quand elle va sortir parce qu'il faut que la monte. Et comme je vous l'ai dit au début de cette intro, la vidéo est longue, donc ça me prend du temps. Mais je ferai tout pour ne pas trop vous faire attendre. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !